Bonsoir, bonsoir à tous et merci d'être nombreux à nous suivre pour cette RFPFU consacrée à la présidence française du Conseil de l'Union européenne, diffusion sur vos canaux habituels et bien sûr sur les réseaux sociaux. 1er janvier, 1er juillet 2022, calendrier serré avec un invité de marque, le Covid qui ne cesse de bouger l'agenda mondial et donc européen et avec une élection en France, une autre en Italie et un gouvernement allemand en pleine constitution. Cela n'empêche évidemment pas l'Europe de tourner, l'Europe de travailler avec les grands dossiers qui sont toujours sur la table, le Green Deal, vous les avez vus sur vos écrans, c'est numéré les uns après les autres, le Green Deal, la taxation aux frontières, le numérique, la défense européenne, des hypothèses sur une nouvelle gouvernance économique. Le MEDEF s'est investi depuis des mois pour préparer au mieux cette présidence et au cours de ces trois heures que nous allons passer ensemble, nous allons justement donner la parole à tout le monde, aux institutionnels, aux patrons, aux observateurs, aux représentants syndicaux pour y voir plus clair. Dans un instant, nous allons passer en revue les ambitions françaises, mais d'abord, j'accueille le président du Mouvement des entreprises de France, Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accueillir ici au MEDEF avec la tour Eiffel aux couleurs européennes, ce bleu européen. Est-ce que vous pensez, Geoffroy Roux de Bézieux, que la crise qu'on vient de traverser va être enfin derrière nous, elle va conforter l'importance de l'Union européenne ou, au contraire, est-ce qu'elle va créer un effet comme quoi les États vont se replier les uns sur les autres ? Bon. D'abord, on est encore en pleine crise. On vit le monde d'avec, même si les nouvelles sur le front sanitaire depuis quelques jours sont un peu meilleures. En tout cas, cette crise, elle a accentué des phénomènes qui étaient peut-être déjà à l'œuvre et elle a plutôt accentué la solidarité européenne. Alors même si, au début, il y a eu des hésitations, des critiques sur le fait qu'on voulait commander les vaccins en groupe, tous ensemble, au final, quand on fait les comptes, si j'ose dire, deux ans après, l'Europe est le continent le plus vacciné. C'est aussi le continent qui a permis d'exporter, enfin qui a exporté le plus de vaccins vers les pays émergents. Donc sur le plan de la santé, encore une fois, après peut-être des débuts un peu hésitants, très clairement, on est gagnant et on est plus solidaires. Et puis c'est surtout sur le plan économique, puisque c'est la première fois qu'on a mutualisé des emprunts avec ce plan d'investissement qui a suivi derrière, où il y a aussi une forme de redistribution, parce que des pays comme, par exemple, l'Italie sont les grands bénéficiaires de ce plan de relance. Donc il y a un sentiment globalement de réussite de l'Europe, même s'il y a sûrement, on en parlera, ça a mis aussi en lumière un certain nombre de faiblesses. Il y a l'euro aussi. On n'entend plus aucune voix, en tout cas en France, il y en a peut-être quelques-unes ailleurs, mais pour parler de sortie de l'euro. Je voyais un interview de Jean-Luc Mélenchon ce matin, enfin je crois qu'il disait « la sortie des traités n'est pas très loin ». Enfin il ne dit plus qu'il faut sortir de l'Europe, il dit « ça va se faire naturellement », ce n'est pas tout à fait la même chose. Marine Le Pen ne parle plus de sortir de l'euro. Donc oui, globalement, ça a renforcé l'euro. D'ailleurs, imaginons deux minutes qu'on soit dans des monnaies locales. Imagine l'état de la Lire, l'état du franc, probablement. Enfin on aurait eu ce qu'on a connu dans certaines périodes. Donc globalement, l'Europe est plus forte. Après, ça a mis en lumière aussi des faiblesses de l'Europe qui étaient aussi, j'allais dire, en place avant la crise, notamment les problèmes de dépendance, de perte d'autonomie stratégique, les semi-conducteurs fabriqués à Taïwan pour l'industrie automobile européenne qui bloquent les usines. Le prix de l'énergie... Ça, c'est le sujet du moment. C'est le sujet du moment. Est-ce que c'est lié au Covid ? Oui et non. C'est une accélération de la transition qui fait que ce mécanisme ubuesque de fabrication du prix de l'électricité se retourne contre nous aujourd'hui, en particulier contre nous les Français, et qu'on est face à des problèmes énormes, à la fois pour les consommateurs particuliers, mais surtout pour nos entreprises et nagos intensifs qui ne doivent pas supporter cette augmentation du prix de l'électricité. Mais globalement, je pense que c'est plutôt... Evidemment, il ne fallait pas le souhaiter comme ça, mais c'est plutôt un accélérateur d'Europe. Accélérateur d'Europe, présidence française de l'Union européenne. Alors c'est vrai qu'on a tendance à nous... J'allais dire vendre, survendre, j'allais dire, cette présidence française parce qu'elle est française. C'est parce qu'elle est française qu'elle va réussir ? Non, mais disons que sans faire de langue de bois, quand c'est Malte ou la Slovénie qui préside, la capacité à faire avancer le dossier n'est quand même pas tout à fait la même que quand c'est un grand pays. Même si on est sur un principe un homme, une voix, ou plutôt un pays, une voix, il y a quand même des tailles de pays, de populations de PIB qui ne sont pas... Donc ça, c'est important, mais c'est bien de le dire. Oui, il faut quand même dire les choses. Bien sûr, ça n'a pas la même voix. Donc oui, la France a des enjeux importants. Alors elle ne pourra pas tout faire avancer. Pour nous, du point de vue d'entreprise, c'est quoi les gros enjeux ? C'est quand même globalement le sujet Fit for Fitify qui est le plus important. On est... Évidemment, personne ne va combattre cet objectif de neutralité de gamme dans 1050. Mais par contre, les chemins pour y arriver ne sont pas évidents. Aujourd'hui, avec les technologies actuelles, il faudrait décroître pour y arriver. Donc il faut des investissements massifs en technologie pour que d'ici 2050, on y arrive. Il faut un mix énergétique. Alors on a fait des gros progrès là depuis un mois. Qui inclut le gaz et le nucléaire ? Parce que sans ces énergies dites de transition, et à mon avis un peu plus longtemps que la transition, on n'y arrivera pas. La position de la Commission européenne a fait quand même un grand pas en avant, en tout cas du point de vue de la France, il y a maintenant un mois. Puis après, il y a des sujets que moi, je considère comme plus annexes que la France va pousser. Bon, le SMIC européen, est-ce que c'est un sujet majeur ? Oui, non. On va en parler avec Laurent Berger, notamment. Vous en parlez avec Laurent Berger, c'est un sujet plus de syndicats de salariés que de syndicats patronaux. De toute façon, la France étant, avec un SMIC très élevé, pas directement concernée. Il y a des sujets sur lesquels le Parlement européen est très actif. Je ne suis pas sûr qu'il ait tout à fait raison. Les travailleurs des plateformes, par exemple, où ils veulent absolument réguler les choses. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? J'en suis pas sûr. En réalité, pour moi, les deux batailles principales, c'est le Green Deal, comment on fait démarrer cette transition avec notamment la taxe carbone aux frontières, avec les risques de contournement. C'est un mécanisme qui est intellectuellement satisfaisant, mais qui peut être très facilement contourné. Le risque, c'est de se précipiter dessus ? Le risque, c'est d'être naïf, d'une part, et de se perdre dans les détails. Parce qu'il est très facile pour un pays tiers de mettre toutes ses énergies propres au service de son exportation. Donc on aura des produits très verts. Et de garder sa pollution pour ses produits domestiques. Je pense à un très grand pays situé à l'est de l'Europe. Donc ça, la souveraineté, c'est quand même un enjeu. Pardon, le Green Deal. Et le deuxième enjeu, c'est la souveraineté. Comment on fait pour ne pas dépendre trop ? Bien sûr qu'il faut rester ouvert, mais il faut trouver le bon équilibre entre l'ouverture et le produire en Europe. Oui, mais ça, c'est pour les néophytes. La souveraineté, c'est quelque chose d'assez abscon. Ce n'est pas abscon. Quand vous êtes obligé d'importer des nanoconducteurs de TCMC à Taïwan, et que c'est la pièce qui bloque, et que les usines françaises de Sochaux sont arrêtées, c'est une réalité. Quand vous êtes obligé d'importer un certain nombre de matières premières, et que ça bloque les chaînes de valeurs, parce que la Chine fait une politique zéro Covid, on voit bien qu'on a un certain nombre de fragilité. Alors évidemment, on ne va pas tout refaire en Europe. Mais on ne peut pas répondre tout de suite. Alors bien sûr. Un, ça prend du temps. Deux, il faut faire attention aux différentes autorités. Il y a la souveraineté nationale, c'est les sous-marins nucléaires. On fait des sous-marins nucléaires, 100% en France, c'est un choix régalien, etc. Et après, ce que j'appellerais l'autonomie au niveau européen. Quelles sont les chaînes de valeurs sur lesquelles on veut avoir une production européenne ? Puis après, il y a l'autonomie stratégique à l'intérieur des entreprises. Comment faire pour qu'on ait des fournisseurs, pour les grands groupes, qui ne soient pas tous basés... On a poussé, au fond, le concept d'optimisation de la chaîne de valeurs, le principe de Ricardo, à l'extrême. Et il faut simplement revenir raisonnablement en arrière, sans tomber, bien sûr, dans le piège du protectionnisme. Et là, on a 6 mois. Non, mais on ne va pas tout faire en 6 mois. On a 6 mois pour impulser. Soyons réalistes, ces présidences tournantes, elles tournent très vite. Et au cas particulier, on a presque 3 mois, puisqu'il ne vous a pas échappé que le 14 avril, il y a un premier tour de l'élection présidentielle. Le 17-24. Donc c'est une impulsion, c'est une direction. On a la chance d'avoir un président qui est reconnu internationalement, qui est une figure au sens personnalité politique, qui peut donner une impulsion. Mais après, ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura, je crois que c'est la Tchéquie, ou la République tchèque, pardon, qui prend le relais. Et donc c'est d'ailleurs une des difficultés de la gouvernance de l'Europe, cette présidence tournante, objectivement. Bon. Eh bien en tout cas, merci de nous avoir accueillis au MEDEF avec ces quelques mots. Merci beaucoup. Bon débat. Merci à vous.